bonsoir à tous heureux de vous retrouver chers amis en ce dimanche 11 août 2024 22h06 merci à ceux qui sont abonnés ceux qui ne sont pas fait le maintenant merci à ceux qui m'envoient des liens des messages toujours pertinent intelligent et très apprécié on est dans une époque complètement surréaliste on va mettre tout de côté pour se concentrer sur un événement qui a eu lieu il ya quelques mois en europe et ça nous rappelle des très 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 mauvais souvenirs et c'est une simulation qu'on a fait avec des dirigeants politiques des gens du complexe industriel banquier de tout ce que tu peux imaginer de la communauté ça vient de la communauté européenne en fait et ça s'appelle faux d'alerte stress testing in the you et you food system c'est une espèce de simulation qu'on a fait de l'effondrement du complexe alimentaire si vous voulez de l'agriculture et de la distribution naturellement de la nourriture dans nos pays via toutes les structures qu'on a de l'agriculture à la transformation à la vente aux détails et que tout ça s'effondre pour des raisons x y z que vous déjà connaissez que ce soit des changements climatiques les guerres et les autres problèmes que tu puisse imaginer qui entre en ligne de compte géopolitique l'attaque qu'on fait contre les agriculteurs quelques mois après cette simulation là on a commencé au danemark à nous présenter des politiques complètement cinglés comme par exemple de taxer chaque vache de 100 dollars c'est à dire que toi le producteur de lait ou fromage ou peu importe que des vaches ton taxe de 100 dollars par vache et on veut aussi l'amener pour tous les autres animaux de ferme le poulet le port et ensuite comme si c'était pour changer quelque chose dans quoi que ce soit pour naturellement taxer les émanations de gaz à effet de serre entre autres donc 100 dollars donc ça c'est pas longtemps après cet événement là qui a été conçu ce food alert il ya quelques comme je l'ai dit quelques mois donc le projet food alert bénéficie de l'attention mondiale récemment porté à la transformation des systèmes alimentaires encouragé par le sommet sur les systèmes alimentaires du secrétaire général des nations unies de septembre 2021 il s'appuie également sur les travaux antérieurs réalisés dans le cadre du projet cascade union européenne horizon et d'autres projets financiers par l'union européenne liés à la lutte contre les impacts climatiques à l'amélioration de la résilience du système alimentaire de l'union européenne chacun des six partenaires et sympathisants de food alert a apporté avec lui une richesse d'expertise et d'expérience liée à l'alimentation et à l'agriculture qui collectivement a enrichi le processus du début à la fin préparer le système alimentaire au choc climatique nous rapporte forbes alors que l'impact physique du changement climatique passe du domaine des risques futurs à celui des dommages actuels l'agence européenne pour l'environnement averti que sans action rapide l'europe est confrontée à une crise climatique dont l'un des aspects cruciaux est la sécurité alimentaire le système alimentaire mondial étant responsable d'un tiers des émissions mondiales il est essentiel de gérer l'impact de l'agriculture la demande joue un rôle crucial mais le débat continue de faire rage autour du rôle des aliments d'origine végétale de la viande cultivée et d'autres alternatives pourtant la résilience du système alimentaire a un impact sur la sécurité alimentaire hydrique hydrique pardon et de la biodiversité et nécessitera plus qu'un changement des habitudes alimentaires il faudra une transformation à l'échelle du système tu vois tout ce qui se peut s'en venir tout ce qu'on est en train de nous préparer contre notre volonté contre notre gré on va nous imposer tout ce qu'on voudra nous imposer le système alimentaire actuel est extrêmement vulnérable aux chocs extérieurs qui ont un impact direct sur la société comme le souligne richard zoutman directeur général de la communauté d'innovation des systèmes blablabla blablabla la crise à lille climatique en europe menace la sécurité alimentaire selon une évaluation récente de l'agence européenne pour l'environnement de nombreux risques climatiques ont déjà atteint des niveaux critiques dans toute l'europe et pourrait devenir catastrophique sans action urgence urgente et décisive l'évaluation montre que les politiques et les mesures d'adaptation de l'union européenne ne sont pas à la hauteur des risques qui augmente rapidement dans de nombreux cas une adaptation progressive ne se fera pas suffisante et comme de nombreuses mesures pardon visant améliorer la résilience climatique nécessite du temps une action urgente peut être nécessaire même pour les risques qui ne sont pas encore critiques donc la vidéo de cette simulation là ça commence comme ça avec une musique très terrifiante donc on est dans on est à malte dans cette simulation là et john qui reçoit un appel d'arcadia qui lui dit c'est le chaos ici les gens sont littéralement en train de se battre pour la dernière boîte de conserve de nourriture et cette vidéo là je la laisserai dans la boîte de description naturellement pour des raisons évidentes de droits d'auteur j'imagine mais je vais vous en faire je vois un autre petit extrait où on voit aussi les rayons des magasins complètement donc problème d'approvisionnement en europe partout en europe les supermarchés sont vides et là pour la première fois les gens expérimentent ça pour dans leur vie et des naturellement des manifestations des crises de la violence il ya tout ce que tu peux imaginer l'europe se prépare une crise alimentaire nos rapports bloomberg un groupe de personnes s'est réuni le mois dernier ça c'était le 6 mars 2024 pour s'attaquer au pire scénario pour l'une des régions les mieux nourris du monde des forces combinées del nino et de la nina ont paralysé la production de soya en amérique latine les producteurs de céréales ukrainiens et russes sont entrés en guerre l'indonésie a interdit les livraisons d'huile de palme vers l'europe tandis que la chine est avide de récolte les régions méditerranéennes récent de plus en plus à un désert le nouveau cauchemar sécuritaire de l'europe et l'approvisionnement alimentaire nos rapports bloomberg diapositive d'événements fictifs issus de vidéos de simulation présentées lors de l'événement food alert à bruxelles le mois dernier on était au 6 mars 2024 c'est passé un peu sous silence mais moi je suis tombé par hasard sur une vidéo qui parlait de cet événement-là de cette simulation-là attendez-vous un certain chaos vous pourriez être parfois confus bienvenue sur balance of power qui vous présente des dernières actualités de la politique mondiale attendez-vous un certain chaos vous pourriez être parfois confus c'est ainsi que les responsables européens les experts de l'alimentation et les représentants d'industrie ont été accueillis le mois dernier à bruxelles alors qu'ils se lançaient dans un exercice de simulation de guerre pour un scénario à peine envisageable il y a quelques années une crise alimentaire à grande échelle un peu comme on avait fait le la simulation je vous en avais parlé et partagé cet événement-là quand ça s'est produit c'est en 2019 je pense par le forum économique mondial avec bill gates sur une pandémie mondiale qui était pour avoir lieu ça c'est en 2019 qu'on faisait cette simulation là en 2020 vous savez ce qui est arrivé des images affligeantes de chocs d'offres fictifs ont suivi de nombreuses mauvaises récoltes puis l'on voit dans un grand grand changement comme on vit climatique cyclique qui implique peut-être un grand minimum solaire on le voyait des déluges partout les récoltes sont ralentis par les printemps froids depuis quelques années les étés plus courts des printemps inondés des régions enneigées un peu partout d'autres plus arides mais beaucoup beaucoup de pluie c'est certain qu'on est en train de vivre une transformation majeure des images affligeantes de chocs d'offres fictifs ont suivi de nombreuses mauvaises récoltes une interdiction d'exporter de l'huile de palme vers la région de l'europe des producteurs de céréales en ukraine et en russie qui sont en guerre des mois plus tard les pénurées ont commencé à se faire sentir les prix ont grimpé en flèche les voleurs pillés les supermarchés la police peinait à contenir les émeutes l'union européenne est-elle un navire en train de couler se demande quelqu'un dans la vidéo tout est la fausse des élites libérales répond quelqu'un d'autre l'europe abrite les régions du monde où la sécurité alimentaire est la plus élevée la finlande et l'irlande en tête du classement mondial de la sécurité alimentaire 2022 les tests de résistance son monnaie courante dans le secteur bancaire mais quasiment inexistant dans le secteur alimentaire l'europe est l'une des régions les mieux nourris au monde et le fait de la voir faire face à un scénario aussi pessimiste souligne le niveau croissant d'inquiétude quant à la sécurité des approvisionnements donc on est en train donc ça c'est une image du photo une photo de l'atelier faux d'alerte à bruxelles waouh l'élection présidentielle américaine s'annonce comme celle que peu d'américains souhaitent avec le président sortant joe biden et le favori républicain donald trump dominant les élections sous culture des blablabla bon on parle de différents problèmes ici et différentes questions mais incroyables qui aurait pu s'attendre à ça qui aurait pu guerre en ukraine pandémie elle n'ignaut l'europe risque telle la famine une disette en europe le scénario semble improbable mais c'est pourtant celui qu'on simulé et oui des hauts fonctionnaires experts et industriels en février comme le rapporte bloomberg pandémie guerre en ukraine il suffit de se rendre au supermarché en mars 2020 et d'arpenter les rayons vides ou vidés de leur paquet de farine pour se rendre compte que de la peur qui saisit les français dès qu'un produit vient à se rarifier il n'était pas au bout de leurs peines oeufs huile biscuits farine pâte le conflit ukrainien ensuite soumis les consommateurs à de ponctuelles pénuries dans un climat d'anxiété généralisée dans l'éventualité d'une crise alimentaire de grande ampleur qui mettrait à mal la sécurité européenne une soixantaine de fonctionnaires de l'union européenne et de gouvernement des experts en sécurité alimentaire et des représentants de l'industrie se sont réunis à bruxelles en février pour dernier pour faire face à une simulation de scénario catastrophe une éventualité qui n'était pas envisagée il y a encore quelques années wow la famine en sérieux en scénario catastrophe sur un écran un modélisateur et concepteur de système de jeu à projeter les images d'un sombre futur mêlant pénurie et conflits sociaux c'est exactement ce qu'on est en train de vivre une dystopie de moins en moins car la pandémie de coronavirus et le conflit ukrainien ont largement perturbé les chaînes d'approvisionnement alimentaire et fait guérimper les prix en flèche de même que les aléas climatiques extrêmes qui perturbent la culture et la récolte agricole agricole dans ce contexte résume bloomberg les responsables ne se demande plus quand une crise alimentaire peut se faire survenir mais plutôt combien de crises ils peuvent gérer en même temps réunis en petits groupes de réflexion les personnes présentes à la démonstration bricelle ont dû après la projection pessimiste élaboré des stratégies pour répondre aux crises présenter et là ça nous parle de tout ce qu'on on a pu toucher comme waouh vraiment vraiment content d'être tombé là dessus je voulais partager ça parce que je peux vous dire une chose on n'est pas sortir du bois comme dirait l'autre